Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! On se retrouve donc pour continuer notre aventure et tenter de stabiliser le pays après notre conquête de la capitale. Alors, on était gravement en déj' de nourriture mais normalement ça devrait s'arranger au printemps. En tout cas on devrait commencer à voir un peu les résultats de nos améliorations. On avait perdu en plus cette ferme d'élevage, ce qui n'aidait pas, mais on y va tranquillement. Tiens d'ailleurs on a pris un niveau ici, on va regarder ça tout de suite. Niveau 3 notre ami. Qu'est-ce qu'il peut prendre ? Rignore les pénités causées par la forêt. On change d'éviter une embuscade, c'est pas mal ça. Ou une affectation. Non, on va partir sur la perspicacité, ça me parait mieux. Donc là on va aller lui apprendre que c'était une très mauvaise idée, pas de problème. Derrière on a dit qu'on faisait à peu près confiance à lui pour tenir. Et ici, c'est ici qu'on va avoir de la grosse baston. Alors déjà, il faut qu'on aille s'emparer de ce truc là. On va commencer par ça tout de suite. Hop là. Alors, ils ne sont personne, on va la faire automatiquement. Voilà. On occupe, on ne s'embête pas. Donc là, c'est le seul truc qui était à peu près dangereux dans le coin. Alors, je ne sais pas si on peut descendre par là. Non. C'est obligé de passer par ici. Donc tout le reste, c'est soit du neutre, soit c'est des alliés. D'ailleurs, on va peut-être signer un... Est-ce qu'on peut faire un petit pack de non-agression avec lui ? On peut déclarer la guerre. Euh... Ah, on ne peut pas faire ça parce que le rang... Ah oui, c'est la faction des Turbans Jaunes. Ok, exact. Et ils n'ont pas suffisamment monté leur rang de faction. Donc on ne peut pas interagir avec eux. C'est pas grave. Ensuite, il faut qu'on voit ce qu'on fait. Alors, je pense que repartir par là, ce serait quand même intéressant. Reprendre tout ça et poursuivre les armées. Par contre, il faut quand même qu'on ait de quoi protéger un peu dans le coin. Enfin... Or, partir avec juste une seule armée, ça me paraît tendu. Cela dit, c'est certes tendu, mais euh... C'est pas sur nous qu'ils ne vont pas nous tomber dessus comme ça, quoi. Il leur faut quand même un peu de temps. Ici, on a Lubu avec une armée potable, mais pas non plus fifou. Et ici, on pourrait prendre une unité de plus en passant. Euh... C'est quoi ça ? Des arbelétriers à répétition. La neige ne fait que recouvrir les fautes. Alors ça, c'est sympa, mais le problème, c'est que c'est utile à faible distance. Et du coup, quand les unités sont engagées au corps à corps, ils sont oubliés de tirer en cloche. C'est un peu ballot. Alors qu'eux peuvent tirer de très très loin. On a déjà trois arbelétriers. Est-ce que je ne prendrais pas des archers ? Non, on va reprendre un petit arbelétrier. Alors, on pourrait prendre une fureur aussi. Mais ils se font vraiment dépiauter les fureurs, ça m'embête un peu. Allez, on va prendre un arbelétrier lambda avec lui. Et on va commencer à se déplacer. Putain la vache, c'est tellement des terrains à couvrir ici. C'est ouf. Il va nous falloir tellement de monde pour couvrir tout ça. Mais bon, ici, on va pouvoir avoir lui qui va aller s'occuper, je pense, de ce côté-là. Ou Taishi, peut-être, qui va aller s'occuper de ce côté-là. Ça, ça appartient à Gondou. Ok, donc toi déjà, tu vas partir par là. Regardez un petit peu ce qu'on peut voir. Je pense qu'il va nous falloir des armées supplémentaires. Mais malheureusement, nos revenus pour l'instant sont pas ouf, mais... Il va falloir qu'on y travaille. Ah merde, une embuscade ! Ah la vache ! En plus, ils ont des renforts qui arrivent. Donc on peut pas retraite, bien sûr, puisque c'est une embuscade. On va donc la faire... Ça, ça peut piquer ça. En plus, ils ont pas mal de cavalerie. Mais bon, on a des gens de qualité. On a une stratégie de qualité. On va voir comment on peut gérer ça. Bon, c'est là, ils ont des bonnes unités aussi. Beaucoup de gardes-lanciers, de la cavalerie de qualité. Ça va être tendu, je pense. Une intrusion, embuscade ! Alors, oui, on peut mettre pause, mais on ne peut absolument pas dézoomer. Donc il faut attendre un peu. Voilà. Pause ! Bon, alors cela dit, le point de sortie est tout proche. Ouais, mais on a des unités qui sont très loin quand même. Alors, à quoi ça ressemble ? Pour l'instant, on voit des unités de ce côté-là. On a toute notre cavalerie à l'arrière, à part deux miliciens et armées de sabre. Et il y a des renforts qui arrivent dans 180 secondes par là. Nos archers sont tous ici. Bon bah, heureusement, on n'a pas notre balise, du coup, parce qu'il aurait été bien useless. Ok, vous, en formation, ici. Ça m'étonne qu'on ne voit personne par là, mais à mon avis, il y a du monde. On va les mettre en formation ici. Toi, tu vas courir par là-bas. Toi, tu vas courir ici. Toi, tu vas foncer dans le coin là. Voilà. Toi, tu bouges, hein. Oui, toi, tu bouges. Ici, on a des gardes armées d'épée de Dian. En face, on a des gardes lanciers et de la milice. Alors, il a beaucoup de cavalerie. On ne sait pas où elle est. C'est un peu gênant. On va courir par là, plutôt. On va, pour l'instant, essayer de se faire une ligne de front. Donc, mes archers, je les ai mis là. Donc, toi, 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 toi et toi, vous allez foncer ici, plutôt. Et avec eux, on va foncer dans la forêt. Histoire d'éclairer un peu ce qu'il se passe. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens que là. La forêt là doit être blindée d'ennemis aussi. Ouais, voilà, on est d'accord. C'est parti. Alors, ici, on a des lanciers. On va donc les contourner. Ici, c'est pareil, on fait demi-tour. Ce qui veut dire que vous, vous chopez ces gens et vous, vous chopez ces gens. Ok. Ici, du coup, on les a chopés à notre tour. On va essayer de faire une ligne, du coup, avec ces personnages-là. Il a mis personne pour attaquer mes archers, visiblement. Ah si, il y a du monde, on est d'accord. Il y a du monde, il y a du monde. Toi, tu vas charger ceux-là. Ici, vous ouvrez le feu dès que vous pouvez. Ici. On les chope. Alors, on va se faire choper de dos, donc il faut qu'on les attrape dans l'autre sens. En avant. Ici, il va falloir qu'on fasse un grand tour pour aller... chasser les archers. Ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas grave. Ici, vous passez par derrière, vous attrapez ces cons. Ici, vous allez vous renforcer par là-bas. Donc ici, attention, on n'a que de la cavalerie. Et il y a des unités de corps à corps qui arrivent, qui sont tout à fait adaptées contre la cavalerie. Donc il va falloir qu'on se tire. Des intrus ? Où ça des intrus ? Ah, on a ici un petit général. Très très bien. On va donc s'en occuper. Vous, formation dispersée et reculez. Vous, vous me choper ceux-là. Vous, vous allez par ici. Donc là, on est engagé un peu contre tout. Oula, de la cavalerie d'élite ici. Ça, c'est quoi ? C'est de l'archer. Ici, on a des cavaliers qui sont plutôt bien engagés. On va les faire charger là-dessus. Ici, on va charger en ligne droite. Ça sera bien assez. Vous, vous tirez. Ah bah vous chargez ça, tiens. On dirait qu'il va falloir gérer finalement ces gens. Vous, choper ceux-là. Alors ici, ça se passe comment ? On est engagé contre des gens qu'on aimerait pas forcément engager. Mais c'est pas grave. Ici, on se dégage. Donc eux sont déjà en train de s'occuper de ça. C'est parfait. Ici, on va pouvoir aller taper un peu dans le tas là-bas. Alors vous, vous tracez par ici. Parce que j'aimerais bien faire une petite charge dans le dos de ces gens. Bon là, ils vont sans doute pas tenir. Mais c'est pas grave. Ici, c'est pareil. Ils vont tenir ce qu'il faut qu'ils tiennent. Les archers, il faut qu'ils avancent. Les arbalétriers aussi. Pendant qu'ils trouvent des cibles, on va les laisser tirer. Il va falloir que j'engage mon mec là. Beaucoup trop de monde. Ok, on a une charge ici. Parfait. Donc là, bataille de champions. Ici. C'est bon, vous avez terminé avec ça. En avant. Il n'y en a pas un qui devait charger là. Putain, mais j'hallucine. Ils se sont arrêtés et ils sont là tranquillement à attendre que ça se passe quoi. n'importe quoi. N'importe quoi. Ok. Ici, on fait une charge de dos sur ceux-là. Il faut enlever un peu de pression. Ouais. L'ennemi s'enfuit. Histoire de dire. Alors ici, on a des archers qui font le taf comme ils peuvent. Vous, vous allez avancer un petit peu pour avoir des meilleurs angles. D'ailleurs, vous allez pouvoir tirer là-dessus peut-être. Ou non, là-dessus. C'est encore mieux là. Tirez-moi dans le tas. Alors ici, ça s'enfuit. C'était quoi ? Une millice montée. Parfait. Ici, les archers s'enfuient. C'est nickel. Vous allez pouvoir charger par là. Vous, vous allez faire une petite charge de dos dans le coin. Ici, dégagez-vous. Occupez-vous de ceux-là. On va essayer de dégager un peu les archers. Là, on charge. Ici, on charge. Alors attention, il y a de la saloperie. Ici, ils sont en train de charger ma cavalerie. Alors, stop, stop, les armes électriques, ils tirent dessus là. Je ne sais pas qui c'est qui tirait dessus, mais arrêtez-vous. Ils sont en train de nettoyer ces gardes lanciers là. C'est parfait. Enfin, c'est parfait. Ça fait le taf. Tirer un peu sur ce général là. Ça serait cool aussi. Ok, là, ça fuit. Ici. Ici, on a fait une petite charge pas forcément tout à fait adéquate. mais bon, c'est pas grave. Ça fait le taf. Alors, les renforts arrivent dans 30 secondes. Il y a des liens par serment un peu partout. Mais seuls, ils vont payer un fichier. Demi-tour. On va renvoyer du renfort. Tant pis. Pour l'instant, j'aimerais bien des lanciers, mais j'en ai pas. J'en ai pas de disponibles. Il faudrait qu'on arrive à se faufiler par là avec cette unité pour charger dans le dos ici. Alors là, ils ont réussi à faire fuir des gens. Parfait. Est-ce que vous pourriez peut-être réussir à tirer sur eux sans que je sois obligé de me contourner en fait ? Voilà. Alors lui, il a pris très très cher. Il faut qu'il recule. Ok, là ça a cédé. C'est nickel. Il y a son champion qui fait je ne sais quoi. Ici, on est en train de gagner. On a pas une unité de cavalerie qui glande ? Ça combat là, ça combat là, ça combat là, ça combat là. Ok, on a personne qui glande. C'est pas facile, mais on a personne qui glande. Là, il faut qu'ils cèdent là, les mecs. Qu'ils arrêtent les conneries. Ok, parfait. On est en train de les faire revenir. Alors là, par contre, ils sont attaqués par l'arrière et tout. Qu'est-ce qu'ils font ? Ok, ils sont en train de se balader. Je ne suis pas trop sûr qu'ils tapaient, mais tant mieux. Ici, ils ne s'aident pas malheureusement. C'est une pauvre milice, mais elle fait bien bien le taf. Allez, ici c'est parti. On va mettre de la pression. Vous, vous courez donc par là. Vous avez des gens à viser, non ? Essayez de faire quelques petits tirs en cloche. Voire non, des tirs sur ceux-là plutôt. Ils sont bien de dos là. Il y a bien moyen que ça fasse plaisir. La cavalerie, parce que la cavalerie, on en a besoin. Donc là, ils sont en fuite les gens. Parfait. Revenez. Revenez, revenez. J'ai besoin d'une charge là-dedans. Ici, pareil. J'ai besoin d'une charge là-dedans. Toi. Ici, ça a cédé. Parfait. Reviens par ici. Viens filer un coup de main par là. Donc les renforts ennemis sont arrivés. Et ça, c'est la grande, grande tristesse. Demi-tour, les gars. Allez vous planquer dans la forêt. En courant. Vous aussi. Allez, c'est parti, demi-tour. L'ennemi s'enfuit. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Bon là, il s'enfuit lui. Donc arrête-toi. On va se reposer un peu. On va essayer de faire fuir. Ce qui reste à en fuir. Ah putain, il y a une unité d'archer qui s'est reformée ici. Vous, arrêtez-vous là. Il y a une unité d'archer qui s'est reformée dans le coin, mais on ne la voit plus. Où est-ce qu'elle est ? Chope-les. Alors là, on a des capitaines d'archer. Ils sont en train de courir comme ils peuvent. On va envoyer notre ami, là. Essayer de nettoyer un peu. Il faut que tu te dégages et il faut que tu ailles. Il faut que vous y alliez là. Alors, on va laisser quand même l'avant-garde. Même lui, il est en danger. On va laisser ces deux-là taper. Mais il faut que toi, tu ailles t'occuper de ceux-là. Ici, ça tient. Ici, la charge a quand même plutôt fait le taf, on dirait. Ici, c'est bon. C'est en déroute. Vous, foncez ! Alors, vous tous, non ? Vous, c'est une idée de merde, en fait, de vous mettre là. Parce que... En face, ils vont être trop loin. Enfin, encore que... Viens te mettre là, toi. Toi, tu cours par là. Il y avait une unité ici, au corps à corps, non ? Oui, voilà, toi. Toi, tu cours par là également. La cavalerie. Euh, non. Toi. Formation en pointe. Charge-moi ces cons. Ici, on va se rapprocher de la mêlée. Là, ça a dû céder. Ouais, parfait. Pareil, toi, tu reviens. Ici, tu te dégages. Allez, allez ! Regardez les fuirs ! Voilà, parfait. Ils sont épuisés. Non, on va essayer de... Ouais, putain, ils sont tous là. Ils sont tous là, quoi. Wouah, la vache, le nombre qu'ils sont. Qu'on tourne, qu'on tourne. Putain, la quantité d'archers qu'il y a. Détruisez-les ! Il nous faut plus de cavalerie, non. Il nous faut beaucoup plus de cavalerie. En plus, ils sont en train de tirer sur leurs propres potes. C'est la fête. En avant, courez. Je sais, vous êtes complètement épuisés, mais je suis désolé. Là, il faut vraiment, vraiment se bouger. Toi, c'est pareil. Je sais que tu galères un peu, mais cours donc par là. Alors toi, essaie de me faire une charge sur ces gens pour les terminer. S'ils pouvaient céder, ce serait parfait. Alors, les archers commencent à tirer un peu. Bon, ils ont absolument pas de vision. Il faut que je les fasse courir, là. Hop, courrez. Mais il faut qu'elles cèdent, elles. Voilà, ici, on a pu au moins neutraliser une certaine quantité d'archers. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas si mal. C'est risqué, par contre. On ne va pas se le cacher. Ok, ici, c'est nickel. On a réussi à les faire fuir juste au moment où... Toi, il faut que tu te replies. Tire-toi loin. Alors, merde, ici, ça s'enfuit. Il reste encore ceux-là. Alors, ici, c'est pareil. Vous courez par là. Vous, vous allez gérer ceux-là, démerdez-vous. Vous tous, vous courez par là parce que vous êtes trop en tas. Je n'arrive pas à vous sectionner. Allez, feu. Tous, là. Feu à volonté. Feu à volonté. Feu à volonté. Ici. On arrive plus ou moins à leur faire mal. Ici, putain, ils ont souffert les mecs. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Je ne peux pas les envoyer charger là-dedans. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop risqué. Vous, chargez plutôt par là. Vous, vous allez essayer de charger par là-bas. Toi, tu te replies. Toi, je ne sais pas ce que tu fous, mais tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé. Charge par là. Putain, il y a tellement de monde dans la forêt là. Ça y est, nos tireurs sont là. Ils vont pouvoir aider un peu. Ici, c'est le baston. Alors toi, cours après cela. Ici, on est engagé avec de la cavalerie, c'est une idée de merde. Vous, allez neutraliser deux secondes ces gens. Vous, pareil là. Hop. Même plutôt ici. Nous, on va essayer de se dégager avec notre cavalerie et de faire le tour. Ok, parfait. Ici, ça fuit. Toi, rend toi utile. Et du coup, essaye de faire en sorte que ces gens s'enfuient et continuent de s'enfuir. On n'a plus de munitions. Préparez vos armes. Parfait. En avant. Vous n'avez plus de munitions. C'est l'occasion d'aller filer un coup de main. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Tirez. Tirez. Tirez-moi sur ces gens. Voilà. Vous, vous chargez par là. Ah oui, parce qu'il y a eux qui poursuivent mon général. Ecoutez, très bien. Si ça les amuse. On est tellement fatigués qu'on n'arrive même pas à rattraper les mecs. Les mecs quoi. Les mecs à pieds avec des chevaux. Ici, on a peut-être moyen de les attraper. Là, on n'a plus non plus de munitions. Donc on se bouge. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste comme unité ? Lui, il va faire en sorte que ça ne se reforme pas. Là, on est engagé. Non, c'est des mecs à nous, ça. Ils sont en train de se démerder pour faire le taf. Ils couraient par là. Putain, ici, la vache, le capitaine, c'est la violence hein. Il faut qu'on se tire parce qu'on va se faire choper quoi. Et du coup, on va se faire défoncer les fesses par les tirs de flèche. Ah, ça commence à basculer, ça c'est cool. Les gens sont en fuite. Ce qui est très très positif de notre point de vue. Parfait, tout est en fuite ici. Ouh, c'est la victoire. Mais alors, tant du temps d'une victoire hein. Euh, ouais, puis on n'arrivera pas à les rattraper de façon à la sortie est là. Si, on peut peut-être s'éliminer quelques archers quand même. Oh, mais ils sont trop loin. Dans la neige, ils sont beaucoup trop loin. Bon, c'est une victoire de justesse hein. Ce qui est quand même moins d'une défaite sérieuse hein. Mieux qu'une défaite sérieuse. Mais c'est clair que ça a piqué hein. Heureusement qu'on a des bonus de morale de port. Parce que nos milices, la vache quoi. Elles font mal par où elles passent. Ok, on a réussi à s'occuper de lui. Alors, lui on peut le buter et récupérer un étalon noir. On ne va pas se gêner. Balour, patient, bonté. Et lui on peut le buter et récupérer un rat d'argile. Alors, là on a souffert hein. Et du coup ça donne quoi la garnison ici ? Bon, elle a souffert aussi. Il y aurait du renfort partout là. Là aussi, on a un bon équilibre des forces quand même. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des trucs à des gens ? Non, ils sont déjà blindés d'équipement sur cette armée. Mais bon, faut qu'on se reforme hein. Donc soit on charge là de toute façon. Je pense qu'on va essayer de s'occuper de lui. On va la déléguer celle-là. Oh la vache ! Comme ça pique ! Notre probité l'a emporté ! Faisons ripaille ! Parfait ! Alors, on pourrait recruter... Oh, un stratège de level 7 ! Ingénieux, ruse et humble. Voilà ! Ouais, ça me paraît intéressant ! J'aurais préféré un champion, mais bon. Du coup, on a malheureusement plus assez de mouvement pour attaquer ça. C'est bien dommage parce que la garnison est à poil. Euh, c'était qui toi ? Tao Shang ? Je ne sais pas. Donc là, on a une fin des trucs. Ok, on récupère un étalon noir, un rat d'argile, c'est parfait. On a conquis cette commanderie, on le savait, et on avait une embuscade. Alors ici, on ne peut vraiment pas, là ? Non, on ne peut vraiment pas se déplacer, non. Tant pis, on ne va pas pouvoir se reformer ce tour-là, ça fait un peu chier. J'espère qu'il n'y a pas un truc qui nous tombera dessus, du coup. Alors... Alors, alors, alors... Quoi d'autre ? Alors, ici, on avait finit bouger. Ici, on était bien. Alors, oui, il fallait qu'on envoie des espions. Enfin, en l'occurrence, un espion. Que j'aimerais bien renvoyer chez Lubu, du coup. Alors, on va envoyer lui. Puisqu'on n'a que lui, de toute façon. Hop. On peut en avoir 5 des espions, mais on n'a personne d'autre à envoyer. Donc, on va se calmer un peu. On va voir si on ne peut pas investir, là, pour augmenter nos revenus. Parce que... Ça fait un peu mal par où ça passe. Alors, on pourrait augmenter ça, mais c'est pas très utile. Ah, ici, on pourrait augmenter les revenus. Ateliers gouvernementaux, corruption moins 10. 19 de corruption dans cette province. Ça reste pas inintéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, ici, on peut augmenter ça. Du puits de jade. Revenu de l'industrie, revenu du commerce. Oui, ça, c'est la capitale. C'est pas mal. Mais je crois qu'on pouvait augmenter des puits de sel aussi. Ah, on peut augmenter la nourriture. On en a besoin de nourriture. Alors, ça fait chier parce que ça ne fait pas du tout de thunes. Et on peut renvoyer elle en affectation. Tiens. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Revenu de la paysannerie. Euh... Ouais, bah ça me parait plutôt bien dans le coin, revenu de la paysannerie. Tu vas faire ça, ma chère. Hop, voilà. Du coup, on va augmenter ça. Et je crois que le prochain tour, notre truc diplomatique va s'arrêter. Donc on va perdre encore en revenu. Euh... On a toujours pas moyen de faire des petits accords commerciaux. Créer un vassal. Non, non. Monopole commercial. Accords commerciaux, ça serait cool, je pense, de pouvoir... Pourquoi devrions-nous parler ? Alors, qu'est-ce qu'il veut ? 4000 toujours. Putain, ça pique. Et une lance traditionnelle. Alors, est-ce qu'on peut réussir à faire un truc un peu plus intéressant ? Le vassaliser ? Non, je pense pas, non. Qu'est-ce qu'on a comme auxiliaire qu'on pourrait lui filer qui est un peu plus pourri ? Ça. Puis ça, par exemple. Et une oreille indiscrète. Et on peut en mettre que 4, hein. Donc euh... On prend une lance traditionnelle, c'est pas non plus fou. Un petit rat. Allez. Là, on en a pour combien, là ? Ouais. C'est pas dingue. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Euh... On peut lui demander de la nourriture, mais non. Alors, ça nous rapporterait quand même 1200 par tour, donc on peut se permettre de faire peut-être un petit paiement régulier. De combien ? C'est pas trop, quand même. De 400 en échange de 1100 par tour. Ouais, ça me va bien, hein. Plus nos petites merdes, là. Allez, c'est parti. C'est donc convenu. En plus, on est sur une faction qui est quand même plutôt puissante, hein. Même si elle est pas du tout agressive et qu'elle ne peut que diminuer. Ça fait quand même plaisir. Un petit peu de blé supplémentaire. Du coup, on va peut-être pouvoir se permettre d'investir un peu plus. Un port de pêche. Non, un port commercial. L'appareil. NA, on a quoi ? Pareil. Ping-Yung. On peut monter ça, donc c'est pas possible. Revenu du commerce, revenu de l'industrie. C'est pas mal, là. C'est pas très très cher, ça. Ouais, on va monter ça. Et ici, on peut monter un pavillon. Et on va le faire. Voilà, ça devrait nous permettre d'avoir un petit boost pas négligeable de thunes d'ici quelques tours. Donc ici, nos alliés, enfin nos vassaux sont en train de faire en sorte de s'occuper un peu de Kang-Ziang, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, là. Le royaume de Eshan, appelons-le comme ça. OK. C'est noté. Et c'est parti. Par contre, il leur faut du temps pour se déplacer. Ils sont loin, quand même. Alors, le royaume de Wu, contre-attaque. Vous pouvez s'y attendre. Parce que j'ai pas pu bouger. Par contre, c'est une connerie, ça, mon cher. Alors, qu'est-ce qu'il a ? On va regarder, quand même. Ah, il y a la ville qui est en garnison. Putain, il y a la garnison de la ville qui peut venir. Il a un reste d'armée, ici. Et là, une armée, on lui a quand même fait mal, même s'il a eu le temps de se refaire un peu. On sent que notre petite colonie s'est bien défendue, hein. Autant donné qu'on s'est bien défendu avec notre colonie, je pense qu'on devrait pouvoir gérer, là. En plus, il y a un petit fleuve intéressant. Le problème, c'est qu'il y a des trucs qui vont nous arriver dans le dos, je pense. Ouais, voilà. Les renforts arrivent dans notre dos. Et ça, c'est quoi ? C'est du peu profond, hein. Au peu profond. Ouais, ok. Alors, comment on va gérer ça ? On pourrait se mettre totalement à l'opposé, du coup, pour les harceler. Ouais, on peut faire ça. Alors, il faut qu'on se mette... Il faut que nos archers... Voilà, il faut qu'on soit à portée juste quand ils sortent des bois. Donc ici, ça devrait être pas mal. Voilà, par exemple, un truc du genre. Même si on est un petit peu au milieu des balistes. Alors, ici, on va mettre la cavalerie pour éventuellement s'occuper des renforts qui voudraient être désagréables. Notre ligne de front est constituée de ça. Nos trucs d'assaut de ça. Ici, on a encore un peu de cavalerie. Non, je l'avais placée. Elles étaient toutes là. Ok, d'accord. Pas trop étalées. Restez quand même bien en tas. Nos généraux se sont plutôt bien remis. Et on est pas mal. Alors, est-ce qu'on a des tirs enflammés avec lui ? Non. Attention ! Tes renforts ennemis sont là ! L'objectif va être d'avoir un maximum de temps pour tirer sur leurs troupes avec nos trébuchets. Et ensuite, de les allumer quand ils sortiront de la forêt. Donc ici, il y a des lambeaux de troupes, mais il va surtout y avoir les... Alors après, l'avantage, c'est que s'ils sortent d'abord les lambeaux de troupes, les renforts de la ville arriveront beaucoup plus tard. Et ça, c'est plutôt cool. En plus, ça va être à leur tour de se déplacer dans la neige et de galérer. Ils vont essayer de faire une jonction ? Sérieux ? Quand même pas faire ça. On dirait qu'ils sont en train de se préparer. Enfin, ils font une genre de ligne en face de nous. On va passer en vitesse 3, parce que voilà... Il y a du monde là ! On va désactiver le tir à volonté, parce que je n'ai pas envie qu'ils gâchent leurs munitions là-dessus. Alors là, peut-être par contre que si, quand même. Non. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils avancent ou ils n'avancent pas ? Ok, ils décident d'avancer. On va faire un petit tir dans la cavalerie. Ça marche toujours. Boum ! Voilà, c'est fait. Ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est allumer un peu ces arbalétriers. Bon, ces arbalétriers à répétition, on dirait. Est-ce qu'ils ont de la non-milice ? On dirait qu'ils ont beaucoup de milices dans cette armée-là. C'est vraiment cette armée-là, en fait, qui va être le plus douloureux. Ok, alors du coup, plaçons-nous. On va resserrer les rangs. Vous allez vous mettre comme ceci. Vous allez vous mettre comme ceci. Vous pareil, vous reculez ici. La cavalerie va se barrer par là. Nos généraux vont se faire un plaisir d'aller tenir la ligne de ce côté. Vous allez courir même un peu parce que... Vous allez courir même un peu parce que... Je ne sais pas si c'est le plus utile de tirer sans la cavalerie, franchement, mec. Les archers vont largement faire le taf face à la cavalerie. Je ne m'inquiète pas trop. Bon, ici, on n'a que deux unités pour tenir la ligne. Par contre, c'est un peu faible. On ne peut pas se le cacher. Il me charge. Putain, il me charge les fumiers quoi. Ils se sont arrêtés donc ils vont se faire défoncer du coup. Pas de stress. Voilà, foutez-vous comme ça. Ici, on va se foutre en tortue. L'idée va être de tenir. Donc là, la cavalerie, on la dépiaute, pas de problème. Ici mur de lance, ici tortue. On va resserrer un peu les rangs. Alors, on va foutre la milice au milieu là. Sur le coup, un. Eux à coté. Putain, eux ils résistent, la vache. Allez ça va être l'heure de sortir nos tireurs, ok très très bien ici Allez en avant On dit pas qu'il charge Oh la vache, comme ils se sont fait découper sur ce coup là Charger une tortue avec de la cavalerie Oh la vache, comment ils ont pris cher Où sont leurs tireurs du coup ? Plus ou moins planqués Normalement ils avaient quasiment que des arbalétriers à tir rapide là C'est à dire pas grand chose, c'est surtout eux qui vont être désagréables D'ailleurs ils sont en train de me tirer dessus là Ils sont complètement en train de me tirer dessus avec leurs mecs là Tant pis, on va charger dans le tas On va prendre deux unités Charger là Deux unités, vous deux, vous faites le tour Charger là, enfin vous pouvez quand même le charger en ligne, on s'en fout Ici il faut qu'on fasse quelque chose Des charges de dos, des trucs pour diminuer la pression Mais il y a beaucoup trop de monde Pourquoi t'as un truc négatif toi ? Tire de suppression, ah putain Il se prend un carreau de lui, ça fait un tir de suppression quoi Là il y a de la cavalerie qui arrive en renfort Faut qu'on fasse attention aussi Allez détache toi mec Là c'est pareil putain mais ils sont increvables ces gens là Alors ici ça se passe comment ? Ça se passe que on est, putain on est pris dans des lanciers Fait chier Je me fous de leur gueule et je fais la même connerie quoi Tirez vous Je sais pas ce que vous faites mais tirez vous de là Ici du coup on va envoyer une unité là, une unité là Mais il y a énormément de troupes là Qui c'est qui est sans munitions ? Parce que je pense qu'on va avoir besoin de renfort Voilà vous là Resserrez-vous Ici On va charger par là, voilà là ça a cédé, parfait Ici le moral souffre un peu C'est là qu'on va voir la qualité de nos unités Qui sont capables d'encaisser des packs de troupes comme ça Oula, lui est devenu berserk parce que son pote s'est fait tuer Ça c'est jamais très très bon Bon ici, on va les faire courir On va aller par là après par exemple Putain genre on est considéré comme perdant quoi Enfin bon, au moins on les distrait un peu C'est toujours ça de pris Puis ici avec la tortue on devrait être capable de tenir un peu près Là on va pouvoir faire quelques tirs Alors là du coup On va pouvoir aller filer un coup de main Là, vous Alors non, vous vous faites ça Ça Et après vous me chargez dans le dos de ces gens Vous parrez, vous allez ici Alors non, vous allez ici Ici Et vous chargez directement par là Ici on va devoir faire une petite bataille de cavalerie Alors lui il est parti en mode berserker Et il a réussi à percer un peu Je ne vais pas envoyer d'unité s'en occuper quand même Ça serait risqué Ouah putain, ici c'est le bordel Ici c'est carrément le bordel La vache Tirez-vous les gars Vous allez filer un coup de main là pour que ça cède Alors cette quantité de troupes qui nous charge dessus quoi Ok, non, faites demi-tour Vous, vous continuez par là Mais vous deux là Vous tirez Vous passez par là Ok, ici ça a cédé C'est parti, on recule Voilà, maintenant vous chargez là Sachant qu'ils sont en train de courir partout et de s'épuiser Alors on prend cher Notre cavalerie On ne va pas s'en remettre je pense On va essayer de se faufiler dans le trou qui est là Puis de charger par ici Sur le front principal Bah sur le front principal On va envoyer eux là Histoire d'aider un peu Parce que Oh putain, ici c'est en train de céder aussi Ici c'est en train de s'enfuir de partout On va donc se fendre D'une petite charge pour diminuer la pression Parfait, là on a réussi à les faire céder On a toujours des unités de réserve Ici c'est chaud Alors ici On essaie toujours de se faufiler dans le trou Mais est-ce qu'on va réussir Là on s'est fait choper Tirez-vous les gars Qu'est-ce que vous faites ? Tirez-vous Ici on s'est fait choper Ici on s'est fait choper Ils défendent très très bien leurs archers Les enfoirés D'un autre côté Ils sont beaucoup moins efficaces comme ça On va essayer de tirer sur des cibles mobiles Là on va les laisser se débrouiller un peu Ça c'est bon, c'est pas moi ça Ça c'est moi, voilà Ici c'est en train de craquer On va reculer Bon, toi, occupe-toi de ceux-là Bon, ici On a moyen de faire des petites charges sur des archers Ici, on les occupe On se fait dépouiller Tiens, il y a eux là Qui sont sympathiquement tout seuls Occupez-vous-en Si vous pouvez Ok, là c'est la grosse grosse pression Là on récupère vous On vous envoie là Ici Et ici Gérez-moi tout ça Alors ça c'est les troupes de réserve Pour gérer ceux qui vont finir par arriver un jour Même si bon C'est pas encore C'est pas gagné Surtout qu'ils vont pouvoir nous allumer de loin Et que notre cavalerie commence à bien souffrir On ne peut pas se le cacher T'es indémoralisable toi Non C'est-à-dire qu'on peut se détacher Et foncer par là par exemple Alors il y a lui qui est en train de faire n'importe quoi On va aller s'en occuper Voilà, toi c'est bon T'as géré Tu peux faire demi-tour Ah ça y est, ils se rapprochent On va pouvoir y aller Allez, en avant Lâchez la tortue Vous chargez par là Ici c'est géré Ici, putain Ici ils sont morts Ils sont beaucoup trop englués On va quand même essayer de leur faire faire demi-tour Mais j'y crois pas trop Là, on va s'occuper de ça Ici, viens donner un coup de main toi Euh non, merde Toi, des formations resserrées Allez, c'est parti Ils sont totalement englués Ils sont morts Ils sont foutus On va quand même leur demander d'aller par là Mais à mon avis c'est mort Ok, ici c'est géré aussi Parfait On va pouvoir Aller faire mumus par là Toi, tu vas aller par là Donner un peu de morale Ici, on envoie nos chers archers au casse-pipin Alors là, c'était une charge Donc il faut reculer Ok, bah toi, écoute, occupe-toi de lui Puisque visiblement, il a envie de faire chier Parfait Ils sont en train d'essayer de me poursuivre Si ça vous amuse les gars Il reste une petite milice armée de sabres ici Allez, maintenant qu'ils commencent à être un petit peu tout seuls On va pouvoir aller s'occuper de... Là, ils retournent s'empaler sur mes lents Ça me va bien Toi, qu'est-ce que t'as ? Tire de suppression Putain, mais ils sont... Alors eux par contre Ils sont increvables Faible en mêlée Mais putain C'est impressionnant Allez, chargez-moi là-dedans Préparez-vous À l'attaque Guerriers, écoutez-moi Détruisez-les L'heure est venue Ici Je ne sais pas bien ce que vous pouvez faire Essayez de vous occuper de ceux-là tant qu'à faire Là, on charge un peu ces archers Enfin Donc ici, gros pack Donc là, on est engagé dans une grosse baston Malheureusement Au moins, on va essayer de neutraliser ce qu'il reste d'archers En plus, ils ont couru un peu partout Ici, ça se passe comment ? Ça se passe qu'on a été submergé par des gens Le moral ici Il est à 43, 45 Un peu trop haut ici également Alors là, on est englué par eux Ils sont vraiment sur notre dos On va pouvoir leur envoyer Ces gens-là pour les occuper Ici, on va essayer de se dégager Et tenter une charge Là-dedans Alors, toi Tu t'en sors comment ? Tu t'en sors que En face, il y a quand même des archers Qui sont costauds Allez, une petite charge Avec ce qu'il vous reste d'énergie Voilà Putain, mais lui, il a encore toute sa vie Ici, on va charger d'eau également Alors, pas avec de la cavalerie de choc Mais tant pis Toi, fais en sorte que ça, ça ne revienne pas Ici, ça s'enfuit Parfait Ok, nickel Ça, ça s'enfuit Putain, il ne reste plus personne Chopez-moi ces gens Notre champion, il est où ? Ok, il a réussi à faire fuir la cavalerie Euh, la cavalerie Des archers Excusez-moi Du coup, on va lui faire faire demi-tour Passer devant ces gens Et faire une petite charge de dos Là, si on peut Merde, il y a eux qui me charlent Demi-tour Voilà, là, on va faire Semblant de faire comme si on était en forme Putain, ils sont reformés encore, eux La vache, c'est increvable Nickel Allez, hop Gros pack d'unités Une petite charge Des familles On sent qu'ils n'ont plus la foi Bon, il n'y a plus de Plus de munitions pour les archers Toi, tu vas choper ceux-là Toi, tu vas essayer de faire céder Cette milice Il est en train de se bouger, lui Non, ça va Allez, une nouvelle charge Une dernière petite charge Le moral à 12 Le moral à 5 Allez, le moral à moins 2 Ça chambrandle Ça peut céder Charge-toi Qu'est-ce que tu fous ? Parfait Le moral cède bien comme il faut Ici, moins 19 de moral Ça devrait céder Le général est en train de céder aussi On va commencer à avancer avec notre tortue Parfait, ça s'enfuit Ici, ça s'enfuit Ici, on peut retenter une charge Oh putain, il me reste de la cavalerie là Occupez-vous de ces gens Allez, 29 de charge Hop là Un petit peu de choc encore Ok, ça y est C'est en train de céder de partout Recule toi Oh la vache Cette victoire à l'arraché Putain Bon, on va quand même essayer d'en nettoyer un maximum Même si on n'a plus que 3 unités de cavalerie Allez, on court On les nettoie Ok, ici, ça le fera le job Toi, occupe-toi de ceux-là, s'il te plaît Toi, occupe-toi de ceux-là Là, il ne reste plus qu'un peon Voilà, il est fini On était sacrément en sous-nombre Moi, je vous le dis Effroi, résistance à la fatigue Immuniser à la terreur Comme quoi, mine de rien Les milices peuvent faire le taf À notre petite milice ici Qui a tenu jusqu'au bout Les milices d'archer Qui sont vraiment très très bons Vous voyez que leur morale ne chambranle pas Alors que eux Ils sont en stress C'est plutôt propre Une victoire à la Pyrrhus, certes Mais vu le défaveur Franchement, je pense qu'on est pas mal Et ça va faire encore un épisode super long Mais bon, que voulez-vous Quand il y a des belles batailles comme ça 1459 morts, rien qu'avec lui Il mange Allez, on fait ce résultat Et on s'arrête là du coup Il me tuer ou me libérer Eh ben écoute, on va peut-être buter du coup Alors t'es ami avec qui ? Wang Zhong, je crois que c'est un chef de faction Lui il va crever Alors on va prendre la reconstitution Parce qu'on n'est pas très très bien Ah, l'ubu commence à s'inquiéter Il fait demi-tour Il va falloir qu'on retourne en défense du coup Ici je sais pas ce qu'il fait J'ai pas besoin de toi là, va défendre tes biens mec Ah, il reste une armée là, dans le dos là-bas Ah oui, c'est vrai qu'on est en guerre contre elle du coup C'est complètement con ça Faut que je vois si elle ne peut pas faire une paix Ok, une paix ici Tentative d'infiltration, très bien Tentative d'infiltration Ils tentent à s'infiltrer On a des amis Ok, fin de relation Blablabla Déploiement de personnages Ah, on a des champions disponibles éventuellement Ok, on a des rangs On a récupéré des trucs Et on s'arrête là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous